Bonjour à tous et à toutes Retour donc sur la vidéo Vidéo sur le lac de Dienville Où très peu de monde Voilà, au revoir à la borne On l'a décressé des toiles d'araignées Il y a un beau nid de guêpes Comme sur la borne de l'usine d'ailleurs, c'est le même principe Les guêpes se communiquent entre elles, et puis elles savent, les bons coins Elles sont bio aussi quelque part Écologiques Donc toujours en compagnie De l'ingénieur en chef Ah non, ce n'est pas des bêtises Ah oui, je suis bien Bien accompagné Donc on va visiter un petit peu Enfin, il y a l'église de Dienville Qui est vraiment très belle On va y passer un petit peu Voilà, ça descend Donc c'est en contrebas du lac Et là, on passe par-dessus l'Aube L'Aube, le nom du département Et l'Aube, le nom de la rivière Qui est beaucoup plus propre que la Seine Le poisson est consommable dans l'Aube Et pas consommable dans la Seine C'est pas difficile Ah, mais c'est vrai en plus Le poisson de la Seine Alors là, t'as les métaux lourds Pour faire les batteries Tu les trouves dans les poissons Oui, oui, si c'est un... Moi je dis un Hall On dit un Hall ou un Hall ? Hall Ah, voilà C'est un Hall Français J'apprends à parler français en même temps Ah, il va marier Donc si on va à droite C'est direction par-sur-Aube C'est toujours aussi bien fleuri C'est un département Où les communes... Alors, belle église, hein Aux yeux étoiles C'est un département Qui est très bien fleuri Au niveau des communes Troyes est une ville très fleuri Et même les voitures sont fleuries Avec des ballons C'est une voiture de mariée Il l'a mariée Oui, mais ils l'ont laissé quelque part Ils l'ont oubliée Ils sont en train de la chercher là Donc à droite Il y a le camping du Tertre Qui fait partie de... Qui est juste en fin celui-là Beaucoup de Parisiens Des personnes de la région parisienne Qui viennent ici Avec des bateaux De 20 mètres de long Pour un lac qui en fait 500 Donc on imagine bien Qu'il y a beaucoup de passes Disponible pour les bateaux C'est leur passion C'est comme ça Donc la autonomie 284 kilomètres Je ne sais pas si on voit Parce que moi sur l'écran Je ne vois rien En plus ça fait des reflets Tu couperas Donc là on se dirige En direction du lac du Temple Le lac intermédiaire Entre le lac de Lusigny Et le lac de Dienville Un lac qui est plus sauvage Interdit à la délégation Sauf pour les bateaux De pêcheurs De pêche Équipés de moteurs électriques Exclusivement électriques Les deux lacs Celui-ci Donc le lac de Dienville Plus le lac du Temple Sont reliés par un canal Avec des vannes Commandées à distance En fonction des besoins d'eau De Paris Région parisienne Et de la centrale nucléaire De Neugent Donc comme les dernières Il y a eu une grande période De sécheresse L'eau était montée Et les températures Très élevées Et la centrale Hein ? Ah ça me louche ? Bah oui Parce que Faut que je trouve Mes repères T'as mis la ceinture ? Oui T'as mis la ceinture C'est bon T'as mis la ceinture Tu risques rien Mais mec C'est au bout du sixième tonneau Que ça fait mal Mais avant non Ça roule tout seul C'est la zoé C'est bien foutu Donc Pour dire que l'eau Était tellement chaude L'année dernière C'était montée à 45 degrés Mais pas Pour une journée ou deux C'était montée À très haute température Longtemps Et c'est la durée Qui est maintenant Impressionnante Et qui fait que Bah C'est des conséquences Qui sont quand même graves Les entrailles nucléaires Ont dû être ralenties Quasiment En totalité En fonctionnement Donc j'en ai déjà parlé Sur une de mes vidéos Et je confirme De ce qui va suivre Dans deux jours Là Surtout à partir de lundi Ça va être la même chose Mais pour une durée minimum De une semaine Ça concerne l'est de la France Principalement Comme toujours Donc Strasbourg Troie Nancy Metz Ça va être très difficile Tu accélères Comme je fais moi Ou C'est Plus doux Plus Non Parce qu'avec une électrique On ne se rend pas compte On appuie un petit peu Sur l'accélérateur Et ça part Même en montée Ça part tout de suite C'est vraiment un jouet On va faire une compte Quel plaisir cette voiture Alors je suis content D'avoir des retours De commentaires Dont une personne Qui se reconnaîtra Qui a D'après mes vidéos Était convaincue D'en acheter une Donc une Zoé 40 Blanche Avec les sièges arrière Le siège arrière À la banquette arrière Deux tiers Un tiers Bravo à lui On lui souhaite Lui en tant que chauffeur Et les personnes Qui participent Au voyage D'avoir de bons souvenirs De cette voiture Et puis de toute façon Ça n'arrêtera pas Même pour un petit déplacement C'est toujours aussi Aussi quelque part On peut dire Jouissif C'est vraiment Ce qu'il aurait dû Être depuis longtemps On sent les températures Ce matin C'est frais C'est 14 degrés Ça monte facilement Alors à gauche Là vous avez des cultures Qui sont ravagées Par les orages Qui ont été récents Les orages sans pluie Avec du bruit Mais sans pluie Et là les cultures Sont comme les dernières À moitié Scalpées La moisson S'écoule dans 3 semaines Un peu moins peut-être Donc tous les lacs Que l'on voit Les lacs réservoirs Sont surveillés de près Il y a des sondes Dans chaque digue Tous les 10 mètres 20 mètres 30 mètres Qui rentrent en profondeur Qui traversent Toute l'épaisseur De la digue Pour capter Les moindres variations De pression Qui indiquerait Un début de rupture De digue Si une digue Venait à rompre Par exemple Là où j'habite C'est sous toute la zone Jusqu'à Brienne-le-Château Donc des milliers De personnes concernées Les conséquences seraient dramatiques Quand même Des vagues Une vague qui déferlerait Une vague d'environ 20 mètres de haut C'est fait comme une rupture De barrage C'est le début À gauche Là c'est le début Du lac Du temple La digue Ici il y a Ralentisseur Ça va la caméra C'est pas trop dur Je tiens main droite Ça se fait très bien C'est sûr Que c'est pas sécuritaire On va s'arrêter Juste Au plus bas De la digue Du lac Donc là il y a environ Une petite trentaine de mètres Voilà Les cyclistes Ils sont en haut Je sais pas si tu peux les filmer On va franchir Les bois Enfin les arbres Il y a l'époque Il y avait une descente d'eau Il y avait des On voit Le restant de glissières Qui ont été conçues Tout en cuivre Et qui descendait jusqu'en bas C'était magnifique Avec de l'eau qui coulait Comme un petit torrent Les lacs sont fermés C'est fou Parce qu'ils préservent l'eau Ils savent à l'avance Ce qui va se passer Au niveau du climat Et donc ils réservent d'eau De sécurité Tout simplement C'est un réservoir Comme ça on le dit Voilà Donc là quand je me déplace Je monte Je monte la montée Je monte la rampe Soit ici Et donc ça continue Et il y a plein d'oiseaux Migrateurs Qui se mettent le long De l'évacuation du canal Parce qu'il n'y a pas De passage De piétons Et ici à gauche Un peu plus loin Il y a un élevage De poissons Qui ne se voit pas De la route Que ça se voit Sur Google Maps Par exemple Ou en route De la digue Du lac C'est étonnant Il y a un étang Qui est là Bourré de hérons Parce que les hérons A dans le poisson Oui Viennent prélever Leur cotage Leur cotage Ils ont droit A 10 poissons par jour Ils savent Ça va être sur la gauche On ne peut pas voir A cause des arbres Et c'est là C'est toute cette partie là Et l'eau vient du lac Et repart Sur un petit ruisseau Qui traverse la commune Qu'on va traverser juste là Mais ça tourne Moi je crois Ah oui C'est vrai Je suis pas arrivé A l'arrêter Ah oui Là voilà Là Non c'est pas des moutons Ils s'entraînent Pour le Tour de France Oui Ta maillot vert Est le dernier Le maillot à poids Il a mis un feu rouge Il est où le maillot à poids Parce que cette route là A été créée en même temps Que le barrage Enfin le lac a été construit La route d'origine Est en dessous l'eau Et quand le lac est vidé On voit la route qui ressurgit L'ancienne route L'ancienne route D'accord Et le goudron petit à petit Se décape Et ça j'ai vu fabriquer Ce digue là C'est franchement Le chantier C'est J'en ai parlé sur une de mes vidéos Toujours C'est impressionnant L'ingénierie Le matériel qu'il faut Pour faire un lac Le coût Le coût supporté Par les régions Et là c'était une nécessité Pour protéger Paris Et régulariser le débit de la Seine Et j'ai l'intention de partir Voir la source de la Seine Puisque après Châtillon-sur-Seine On est en Bourgogne Et en roulant environ 50 km de plus On arrive à la source même De la Seine Ça fait un Ah Pfff T'es d'accord avec moi Ça brille hein Donc la source Mais elle est large Comme les bandes blanches Ça fait ça Mais quand on voit Ce qui arrive à Paris C'est plus du tout La même chose C'est ça qui est étonnant Voilà Là pour Ceux qui ont une longue vue Ceux qui sont Amateurs D'observation d'oiseaux À distance Avec le matériel qu'il faut Ça peut être des jumelles puissantes Ça peut être Une longue vue Il y a un observatoire Avec un Comment ? Un abri surélevé Complètement protégé Tout en bois Qui s'intègre parfaitement A l'environnement C'est ici à droite On peut se garer Les voitures sont à l'ombre Il y a un parcours à pied À faire de 50 mètres On arrive à l'observatoire On monte un grand escalier Qui mène au-dessus Et là les oiseaux Sont vraiment là Et c'est une zone protégée Personne ne peut y aller Que Depuis l'observatoire Là il n'y a pas de problème S'autoriser Et c'est magnifique Parce que Ici sur ce lac Il y a des signes noirs Et les signes noirs C'est extrêmement rare Un oiseau J'ai vu moi C'est vraiment superbe Ça change Les signes classiques Ils sont tous aussi bons Mais là Ce qui fait la beauté aussi C'est la rareté Sous-titrage Société Radio-Canada C'est vraiment très bien